20h lors du crime 20h effectivement Alors Sébastien Molina est là, on terminera tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain mais juste un petit mot de Sébastien Molina parce que les tests de Madame Bachelot ça, ça m'a quand même intrigué Vous êtes directeur d'une salle de spectacle Monsieur Molina, bonjour Oui, bonjour Pascal, bonjour toute l'équipe Le grenier à Paris Le grenier du spectacle tout à fait On est en attente comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de lieux de pouvoir reprendre l'activité Bon, elle avait annoncé des expérimentations en mars et avril pour des concerts debout à Marseille et à Paris. Objectif, c'était de trouver un modèle qui permette la réouverture des lieux de spectacle D'abord, je suis quand même très surpris qu'on attende le encore mars et avril On ne peut pas faire ça depuis des semaines On est obligé d'attendre quasiment un an pour savoir si le virus se transmet ou pas. Première chose La deuxième chose, c'est qu'elle avait annoncé que des gens des individus qui étaient positifs entreraient dans la salle Et le ministre de la Santé a dit non Donc si j'ai bien compris, on doit faire entrer que des personnes qui seront de toute façon non infectées Donc Quelle est la valeur de ce test ? Puisque tout le monde sait Si c'est des gens non infectés Alors il y a peut-être quelques asymptomatiques Pourquoi pas ? Mais ça me paraît très très étrange Écoutez, vous avez résumé Vous avez bien tout résumé Moi ce que j'allais dire C'est déjà pourquoi on a attendu autant de temps avant de lancer des process de test D'autres pays en Espagne ils l'ont fait bien avant nous C'est un peu l'incompréhension de tout ça Moi je pense que ce qui pourrait être aussi très intéressant On réfléchissait un petit peu pour voir comment sécuriser nos lieux Peut-être qu'il faut mettre en place un test salivaire Vous savez comme les tests des alco-tests par exemple qui permettraient de savoir si les gens sont positifs ou pas avant de rentrer dans les lieux pour sécuriser ça Peut-être que ce test salivaire peut être la solution Après il faut savoir qui les finance parce qu'on a déjà beaucoup investi les lieux de spectacle les lieux de restauration tous les lieux accueillants du public sur des gels du gel hydroalcoolique sur les masses sur tout ça C'est vrai que là c'est un surcoût supplémentaire et à un moment donné il va falloir savoir qui va payer la facture parce qu'il est vrai qu'il faut trouver à la fois des solutions pour reprendre la vie normale et rassurer les gens et je pense que ça peut rassurer les gens pour aussi ressortir Toutes les personnes seront testées avant le concert avait-elle dit et les cas positifs ne seront pas filtrés parce qu'il faut se mettre en situation où il y aura un brassage mais ça ça a été démenti tout à l'heure par Virginie Garin dans le journal de Christophe Paco et le ministère de la Santé a dit non ce qui est plutôt logique tu ne vas pas créer un cluster l'État ne va pas créer au nom de faire un test un cluster avec des gens qui ont fait rentrer qui sont positifs pour après que d'autres attrapent le virus enfin ça me paraissait invraisemblable Non mais ça reste les absurdités administratives françaises qu'on vit depuis des mois et des mois sur plein de sujets et ça ça en fait encore partie donc c'est vrai qu'on se demande comment les gens enfin on est dans mais on est vraiment dans un monde de fou Pascal je pense qu'on est un peu dans un monde de fou c'est-à-dire que par exemple les élèves qui sont à l'école on pourrait ouvrir les théâtres pour les élèves de temps en temps ça ferait jouer pourquoi pas les comédiens c'est-à-dire que Michel Bougenat par exemple il n'a pas joué la VAR depuis 6 mois tu ouvres de temps en temps l'après-midi le théâtre tu fais jouer les comédiens tu fais venir des enfants de 10-12 ans plutôt qu'ils soient en classe ils seront au cinéma franchement où est le souci ? Gérard est là également directeur de cinéma dans l'Essonne bonjour Gérard ah Gérard il n'est pas prêt encore bon bah écoutez Sébastien nous allons terminer ensemble vous avez une perspective d'ouverture non évidemment au fond vous imaginez que vous ouvrirez quand ? nous on aimerait bien envisager la réouverture pour début avril en espérant que ce ne soit pas un poisson d'avril bien sûr mais pour l'instant on n'a pas de perspective et je veux dire toutes les informations sont très très floues par rapport à ça mais il n'y a pas d'info il n'y a pas d'info comme visiblement le gouvernement ne prendra aucun risque de à ce niveau là on peut prier ça va être le temps du carême prier pour que l'épidémie arrête Pascal en tout cas on va avoir besoin absolument et je le redis de vous les médias quand on va rouvrir que toutes les petites salles de spectacle non mais ça repartira aussi vite vous verrez parce que les gens sont tellement affamés vous verrez les gens repartiront j'espère que vous avez raison mais non mais François Langlais disait ça l'autre jour les années folles c'était reparti après la guerre ça repart à 100 à l'heure ça repart à 100 à l'heure ça il n'y a pas d'inquiétude là-dessus merci beaucoup tous les artistes au grenier sont prêts sur les starting blocks pour recevoir le public au plus vite et repartir avec de bons moments de rigolade ensemble à tout de suite il y aura le débrief également vers 14h24 c'est toujours un moment attendu et Flavie Flamand sera là évidemment comme tous les jours à 14h30 les autres